Les pauvres préfèrent le manque d'argent à son abondance pour une raison simple. La pauvreté est une chose solide et certaine. C'est un ciel qui ne change pas. Il n'y a aucun effort à faire pour entretenir la pauvreté. C'est du tout cuit. On peut entreprendre des études ou par essai, le résultat sera le même. Au mieux, on sera sous-payé et méprisé. En revanche, la richesse nécessite qu'on la défende. Être fortuné signifie ne jamais être tranquille. Passer sa vie à se battre pour préserver son trésor et l'augmenter. On vit dans la crainte de perdre son argent, d'être crambriolé et volé. L'homme fortuné ne sera jamais en paix. Il fait l'amère constat que l'argent ne résout rien et ne sauve pas. Et pourtant pris dans sa folie, il continue à thésauriser comme s'il désirait combler le néant. Nécessairement, il rate sa vie. Les pauvres se revendiquent et se représentent comme pauvres. C'est une tradition familiale et une fidélité, une religion et une internationale. Ils sont partout chez eux. Un pauvre qui voyage ira toujours vers les siens. Ils ont leur signe de reconnaissance, vêtements de mauvaise qualité, nourriture industrielle ou pesticides. Ils ne laisseront personne rejoindre leur club. Un enfant de la bourgeoisie pourra faire tous les efforts du monde, rater ses études, se droguer, se lancer dans la délinquance. Au final, sa vie de sécurité et d'aisance matérielle le rattrapera. La richesse est une psychose. Aucun animal n'accumule plus que ce qu'il pourra manger. C'est ainsi que les pauvres regardent les riches comme des êtres monstrueux, abîmés et fous. La charité des pauvres à l'égard des riches consiste aussi à ne pas juger l'aberration de leur nature. Le spectre du peuple qui hanterait l'Europe ou le monde n'est qu'un fantôme de fêtes foraines. Pourquoi les prolétaires ne gardent-ils pas le pouvoir après une révolution ? Parce qu'ils savent pertinemment que l'exercice des responsabilités et le luxe des palais de l'État finissent insidieusement par corrompre et noircir les âmes. Ils laissent le pouvoir à ceux qui dirigent le monde parce qu'ils refusent de se diriger eux-mêmes. Quand on s'épuise à travailler, on n'est pas encombré par des questions existentielles. La fatigue et les difficultés du quotidien sont un soulagement métaphysique. Les travailleurs pauvres font don de leur vie à leur entreprise et à leur patron pour une simple raison. Le temps libre est une source de névrose et d'angoisse. Conclusion Le monde est constitué de pauvres comme l'océan est constitué d'eau. La faiblesse n'est pas là où on croit. Nous sommes la norme. Nous sommes le réel. Nous sommes donc puissants. Les pauvres sont des éléments primordiaux de la société. Non pas les victimes, mais les maîtres. Ils dirigent le monde. Aucune volonté ne peut leur être imposée. La richesse est le destin qu'ils ont choisi de donner à une poignée d'individus obéissants. Celui qui donne sera toujours le maître de celui qui reçoit. Les riches sont en dette éternelle à l'égard des pauvres. Pour cette raison, ils leur sont soumis. Ils devraient leur être soumis. Martin Page La charité des pauvres à l'égard des riches Je crois que le mieux, si vous voulez ce livre, c'est d'aller sur son Facebook et de lui mettre un message qui vous explique Moi, je n'ai pas vraiment compris. C'est une petite maison d'édition qui s'appelle Les Eclairs Elle-même, qui je crois est présente sur Facebook, mais il n'y a pas de site internet, il n'y a pas de truc. Ce sont des livres qui sont fabriqués à l'unité. Donc il y a un petit papier, un bel emballage. Ils disent que chaque exemplaire est différent des autres. Édité par Les Eclairs 22B Boulevard Flammarion 13001 Marseille C'est un peu un jeu de piste pour se le procurer, mais J'ai mis juste... Où est-ce que c'est cette conclusion ? Conclusion Le monde est constitué de pauvres Comme l'océan est constitué d'eau La faiblesse n'est pas là où on le croit Nous sommes la norme Nous sommes le réel Nous sommes donc puissants Les pauvres sont les éléments primordiaux de la société, non pas les victimes Mais les maîtres Bah ouais, en fait, j'ai déjà lu J'ai déjà lu autre chose Tous les régimes politiques, quels qu'ils soient, aident les riches Les dictatures et les démocraties entretiennent la caste des privilégiés avec la même conviction On voit donc bien que les riches sont forcés d'accepter l'argent que le système leur donne Ils n'ont aucune échappatoire Les députés républicains et les gouvernements militaires mettent au point de complexes et imparables règles En leur faveur Et comme je me suis trompé Et puis que... Mais c'est normal parce que j'ai pas beaucoup dormi d'heures cette nuit Et je suis parti de Lyon à 6h du mètre Allez jusqu'à ce que le train, la petite navette de Saint-Pierre-des-Cortours arrive Les pauvres savent que les plus privilégiés n'ont pas les épaules pour supporter ce qu'eux-mêmes endurent C'est faire preuve d'une infinie délicatesse que de leur épargner Les hivers sans chauffage et l'absence de vacances Les cul-de-sac professionnels et le manque de reconnaissance Les pauvres ont la force morale et les capacités de résistance nécessaires pour mener leur vie Les riches sont fragiles Ils doivent être protégés et cajolés J'ai beaucoup aussi, j'arrive pas à parler, mais les dessins qui accompagnent Et qui sont de Quentin Fauconpré Je suis arrivé chez moi Je n'ai plus qu'un bus à prendre C'est le livre que j'avais emporté, je suis passé deux jours à mon école à Cergy Mardi et mercredi Et puis hier, cette très longue journée de l'écologue à Lyon C'est ce que j'avais dans mon sac Martin Page, vous allez voir son site Il y a aussi www.monstrographe.com Où ils ont leur propre travail comme ça de sérigraphie A suivre, à suivre, à suivre, à suivre Sous-titrage Société Radio-Canada